Bonjour à tous, c'est une première, donc on a décidé d'essayer de tisser un lien entre nos filles qui sont à Malissa et puis la France pour qu'elles puissent nous entendre. Et justement, nous sommes en direct avec Valérie Maugiron, voilà, qu'on a sur Skype. Allez, on va faire un petit grand plan. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, il paraît que tu as été l'héroïne aujourd'hui d'un combiné fantastique. Est-ce que tu peux nous raconter ça en deux minutes ? Eh bien, disons que j'ai fait le combiné, donc là j'étais contre la Chinoise, j'ai juste eu le cas, j'avais la rue, le Monténégro, la Libye, la France et la Chine. Donc j'ai joué contre la Chinoise, il s'est avéré qu'à la fin du temps on était à égalité, donc 18-18. Donc j'ai dû refaire deux mènes de deux boules en fait, et j'ai gagné d'une boule. Donc c'est vrai que j'ai fait peur à beaucoup de monde et je me suis fait peur. Mais bon, c'est pas évident de rentrer dans la compétition. J'ai pas joué ce matin en double du coup avec elle. Et donc j'ai démarré mon combiné et ma première partie de ce championnat à 15h30, il fallait se mettre dedans. En plus une partie pas très évidente contre la Chinoise qui est quand même une des, peut-être pas une des prétendantes, mais quand même une nation déjà bien aboutie au niveau du sport boule. Oui, une redoutable adversaire. Et parle-nous un petit peu des terrains, des terrains on nous a dit très techniques. Oui, des gens c'est un tennis où ils ont collé du sable dessus, et c'est vrai que c'est, pour moi je trouve un petit peu sombre, même s'ils ont rajouté de la lumière et qu'ils font ici le maximum pour nous donner, pour nous faire des jeux à la hauteur de l'événement. Et puis voilà, ça racle pas toujours aussi, on a des surprises parfois. Et puis au point, les jeux sont très techniques, et ça demande beaucoup d'application. Oui, j'ai eu beaucoup de mal au point, aujourd'hui en combiné. D'accord, très bien. On va pas trop te retenir, parce que j'imagine que tu vas participer à la remise des boules du proc de Barbara. Non, on part à l'hôtel, nous, on peut pas toujours être ensemble, parce que je joue déjà demain matin, à 8h30, j'ai un double encore avec Gaëlle. On essaye de fonctionner comme ça, pour éviter de nous fatiguer. Si on peut sortir de l'enceinte, c'est pas mal. D'accord, très bien. Et bien écoute, déjà merci d'être passé sur les antennes, je crois que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et puis on te souhaite bonne chance demain avec Gaëlle, qui démarra, elle, sa compétition, parce qu'elle s'est retrouvée deux fois au fils dans deux boules de cinq. Oui, tout à fait, tout à fait. En attendant, on vous embrasse tous. Toute l'équipe pense fort à... En France, là-bas, on va essayer de donner le meilleur, et puis essayer de ramener un maximum de médailles. Et puis j'embrasse toute ma famille, qui des fois ils sont là et qui m'entendent. Je vous embrasse tous, et puis soyez derrière nous, on va en avoir besoin. Merci Valérie, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne soirée, au revoir à tous, bisous. Au revoir. Au revoir. Allez, on va peut-être avoir Chantal ou Yassine, qui va pouvoir nous rejoindre. Voilà. Allez, on va prendre maintenant Chantal Feujean, qui va nous donner un petit peu ses premières impressions sur ce mondial. Voilà. Alors dis-nous, Chantal, un petit peu à quoi les filles ont dû s'attendre. Valérie nous disait, donc, a priori, des terrains de tennis qui ont été transformés en bouleau de rôme. Oui, on a eu d'ailleurs un petit peu peur, parce qu'on est arrivés, nous, on est arrivés samedi, samedi soir. Et en fait, les terrains n'étaient pas finis du tout. C'était encore le grand vide dans ce hall. Et là, ils ont été très performants, parce qu'en peu de temps, tout a été transformé. Alors ça a été vraiment fini hier soir. Mais maintenant, c'est magnifique. C'est vraiment un lieu de championnat du monde. Alors quand on est arrivés, c'était un peu triste. Mais ils sont vraiment très forts. Ils ont planté des arts tout autour. C'était un terrain vague. Et en fait, maintenant, c'est quelque chose de très ordonné, avec des blouses et tout ce qu'ils font. C'est vraiment extraordinaire. D'accord. Ils ont été à l'hôtel, un peu trop tard, mais ils ont été à l'hôtel. Alors qu'on aurait peut-être préféré arriver directement sur un lieu de tré. Je crois qu'ils avaient une petite semaine de retard. D'accord. Au niveau de l'hôtel, la délégation est située à proximité ? Alors l'hôtel où on est, il est à 4 km. C'est un très bel hôtel. On est très bien logés. Donc c'est assez pratique, parce qu'il y a tout le confort. 4 km, ça se fait assez facilement à pied. Donc là, il y a une navette le matin, une navette de soie. Mais on essaye de gérer au mieux avec les filles. Donc ça fait 20-25 minutes à pied. Ce n'est pas mortel. D'accord. On va juste rappeler rapidement, on va repasser avec toi un petit peu les événements de la journée. Peut-être en commençant, alors en même temps, je vais l'afficher à l'écran. Donc on le rappelle par le combiné de Valérie Mougiron, qui a été gagné 23-22 face à la chinoise Yang Van. Raconte-nous un petit peu comment... Alors déjà, est-ce qu'il y a du public qui est présent à Manissa ? Comment ça se passe côté ambiance, on va dire ? Oui, il y a du public. Ici, la population est très gentille. Bon, il y a une équipe turque qui est relativement performante aussi. Donc c'est intéressant parce qu'ils viennent voir leur équipe. Et puis en même temps, les autres, je trouve qu'il y a un très bon esprit sportif. Donc c'est ça, c'est agréable. Il y a du public en cinéma. Bon, mais il y a eu du monde cet après-midi parce qu'il y a eu la cérémonie d'ouverture avec le gouverneur. Parce qu'ici, il y a un gouverneur. Donc c'est lui qui manifestement gère tout. Et c'est lui le grand chef même de la compétition, là. Mais bon, il y a eu tout un protocole. Et puis cette cérémonie qui était intéressante. Voilà. Sur les terrains, donc c'est vrai qu'ils sont, comme a dit Valérie, ils sont techniques. Il faut beaucoup d'applications. Au niveau du tir, on ne saurait plus être pire. Mais il y a quelques boules qui rebondissent vraiment. Mais bon, ça aurait été difficile. C'est difficile d'avoir un sol extraordinaire. En sachant qu'il y a deux ou trois jours, c'était intéressant. D'accord. Alors on va rappeler la victoire en combiné de Valérie Mogiron qui en plus se rencontrera donc la Monténégraine au second tour avec des scores peu élevés. Une victoire très astreinte face à la Libye. Ça serait une partie importante pour accrocher la première place de poule. Voilà, on a une autre athlète qui a démarré aujourd'hui. C'est Mélanie Lille, Rizzo Lille, voilà. Parce qu'elle est mariée. Donc voilà, elle n'a pas réussi à se qualifier, un score de 4. Oui, c'est bon, elle s'est mise en difficulté justement à cause des dévers, un peu là. Et pourtant, elle était bien à l'échauffement. Et puis après, je crois qu'elle s'est mise un peu la pression. C'est son premier championnat du monde. Ce n'est pas évident. Sa famille est arrivée cette nuit. Donc il y avait aussi le monde du monde dans les tribunes qu'elle connaissait bien. Peut-être l'envie de trop bien faire aussi, mais je ne sais pas. Bon, il y a le joker. Je crois qu'elle l'a pris. Je ne sais pas, je crois qu'elle va pouvoir se qualifier, je l'espère. Elle n'est pas très loin puisqu'elle a fait 9, mais qui n'est pas des perdis. Ah d'accord. Ce que je lui disais, de toute façon, au dernier championnat, que ce soit le champion d'Europe ou le champion du monde jeune, ils sont tous passés au deuxième passage. Et c'est en général ceux-là qui sont champions. Alors, tu vas nous confirmer son score parce que sur les fiches qu'on a eu de la FIB, elle a été scorée à 4. Oui, c'est ça. C'est à 4. Et on a une qualification à 10 ou à 9 ? À 10 ? Je n'ai pas entendu ta question. Pardon. Le score de qualification, c'est 10 ? C'est 10. Oui, chez les féministes, c'est 10. D'accord. Avec donc... Il n'y en a que 5 de qualité. D'accord. Pour 20 participantes qui sont engagées dans... Voilà. Voilà. On voit que la Chine, l'Italie, tout ça ne sont pas qualifiées. Et je dirais que celles qui sont qualifiées pour le moment, c'est un peu des surprises. Ce n'est pas des féminines qu'on attendait spécialement. On va filer la route. Alors, la route, elle s'est qualifiée en tapant la boule de 5 entre les deux, en tapant la boule de 4, tu sais, à sauver, et en tapant le but du coup. Voilà, un score de 14 qui a été d'ailleurs la deuxième meilleure performance avec la Slovène qui fait 15, la Monténégrène 10, l'Espagnol, pardon, Solaire, qui fait 18. L'Espagnol, l'Espagnol, qui a été la plus performante, on la connaît, c'est un peu sa spécialité, l'Espagnol. Voilà. Et Marine Boss, qui était médaillée de bronze. Voilà. J'ai eu son père qui nous disait que les terrains, effectivement, confirmaient un petit peu. Marine lui avait confirmé ce que tu disais, des terrains qui rebondissent sur le tir de précision. Il faut être vraiment bien droit si on tire à racler, sinon on a tendance à un petit peu tout racler, à tout ramener. Je suis en train de mettre mon pied parce que je n'ai plus de batterie et il y a de 6 qui est en train de se dépasser, je suis à côté. Voilà. Écoute, moi, je vais en profiter pour l'instant pour rappeler également que... Alors, effectivement, on va bientôt couper le direct parce que j'entends que ça commence... Oui. Il va y avoir le tir des... Les qualifications du tir progressif, c'est bien ça, maintenant ? Ça va être le tir progressif, donc, et Barbara va passer au troisième passage, je crois. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas, si après le tir, tu veux éventuellement qu'on te donne un résultat ? Eh bien, écoute, éventuellement, oui, volontiers, moi, je resterai sur Skype, on coupera le direct et puis je prendrai l'information bien volontiers, en tout cas, oui, pour la mettre rapidement aux collègues français. C'est marrant, alors ? Eh bien, écoute, en tout cas, Chantal, je te remercie pour cette première. Demain, on sera à l'heure, là, on a appuyé un peu en avance, hein. Voilà. Oui, ça sera peut-être plus, oui. Voilà, parce que, donc, demain, ça sera bien à 19h30, de toute façon, moi, j'ai tout enregistré, donc, ça sera en différé pour les gens qui veulent nous voir. Comment va Jackie Galliot ? Il prend de belles photos ? Eh bien, Jackie, il est juste devant moi, là, oui, il prend beaucoup de photos, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il pourra te donner. Et puis, eh bien, donner l'information, comme avec le site de Fédération, on envoie les résultats, aussi, hein. Tout à l'heure de la journée, Anne-Pascal, donc, elle reçoit les résultats, donc, elle s'émerde direct sur le site, ceux qui veulent suivre, et, éventuellement, leur protéger. Complètement, hein, donc, on rappelle l'adresse du site de la Fédération, ffsb.fr, tout simplement. Et vous allez retrouver toutes les informations, notamment, bah, transmises par Chantal, pour cette compétition. Bon. Bien, je crois qu'on va bientôt plus s'entendre, parce que ça va démarrer au niveau de l'échauffement, du tir, euh... Ça me signale que la connexion est très dense, et que la vidéo ne sera pas plus bonne. Bien. Allez, Chantal, merci beaucoup, on te laisse. Au revoir. Et puis, à demain, alors. Au revoir. Au revoir. Allez, bah, vous l'avez compris, on a dû prendre le direct un petit peu... Pardon. Alors, on a dû prendre le direct un petit peu plus tôt, euh, du fait que, voilà, elle a démarré, donc, à 19h, euh, à 20h30, heure de Turquie, et à 19h30, heure française, euh, les qualifications du tir progressif. La bonne nouvelle, donc, on a eu Yacine Caffi, qui nous a confirmé qu'à partir de demain, il y aurait, euh, un streaming qui va être, euh, mis en place, euh, à partir de Manissa, où on pourra suivre l'évolution de toutes, euh, nos athlètes. Euh, voilà, donc, on va vous mettre ça, bah, sur tous les, les, les sites, hein, pour pouvoir retrouver l'information, ffsb.fr, le site de la fédération, SportBouleDiffusion, le blog, où vous allez pouvoir retrouver tous les résultats de, de ce mondial féminin, et puis, bien entendu, CultureSportBoule, où, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour demain avec une superbe interview de Bernard Champet, euh, qui va nous présenter cette équipe de Chine avec des choses très intéressantes. On va rapidement, euh, rappeler les scores, euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, dans le tir de précision, 5 nations qui se sont qualifiées, le minimum à atteindre était 10. Euh, Mélanie Rizolil, malheureusement, devra passer par la seconde phase de qualification. On a eu la qualification de Marine Boss, on aura également son père en interview, euh, dans les jours à venir. Euh, voilà, on rappelle donc que l'autre française, également, qui est rentrée en compétition, c'est Valérie Maugiron, qu'on a eu tout à l'heure, et que vous allez pouvoir retrouver en différé, hein, parce qu'on va mettre en, cette émission en différé, bien entendu, du fait qu'on l'a démarré un petit peu en avance, et on s'en excuse. Voilà, victoire 23 à 22, au terme, domaine supplémentaire, face à la chinoise Yang Vang. Euh, et puis, ben, du côté du simple, on avait, euh, notre licencié Gaël Millet, qui est dans la poule 1, office, voilà. Voilà, donc, euh, elle jouera demain, Gaël Millet, qui jouera demain, je recherche l'information. Voilà, face à la Libyenne, Abdoussalam, Geza, Agère, voilà, donc une partie peut-être abordable, même si la Libyenne a battu la Slovaque au premier tour. Donc, attention, sur des terrains un petit peu compliqués, euh, nous a été, donc, nous a signalé, hein, Valérie Maugiron, et confirmé par, euh, Chantal Feujan tout à l'heure. On va également signaler que, dans le simple, euh, défaite pour Marine Boss, euh, de Monaco, euh, voilà, face à l'italienne, Caterina Venturini, et Jean-Luc Boss, donc, qui nous signalait que, pourtant, Marine Boss menait 6 à 4, euh, à l'approche du fin du temps réglementaire, et qui, elle s'est complètement écroulée sur ses dernières mènes. Euh, Marine Boss qui, du coup, se complique un petit peu son parcours, puisqu'elle sera opposée, euh, à la Monténégraine Boscovic, euh, euh, au... Euh, à la deuxième phase, tandis que l'italienne Caterina Venturini, euh, se retrouve au fils pour la deuxième phase, et donc, à une partie de, euh, la qualification comme première de poule. Et enfin, pour terminer, on rappelle également que, dans le double, euh, voilà, Gaëlle Millet qui, euh, se double sur une partie au fils, euh, euh, elle devra également, euh, euh, attendre, euh, bah, demain, le double, les françaises, Valérie Maugiron et Gaëlle Millet, qui seront opposées aux tunisiennes, euh, Emredi et Dridi. Alors, attention à la Tunisie, qui s'est facilement débarrassée lors de la première phase du Monténégro, sur le score de 13 à 0. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour, c'était une première, forcément, comme, euh, dans toutes les premières, euh, on a forcément quelques couacs. Donc, le couac d'aujourd'hui, bah, c'était une prise d'antenne à 19h, parce qu'effectivement, on n'avait pas pensé qu'à 19h30 heure française et 20h30 heure locale, il y avait le démarrage, euh, des qualifications du tir progressif. Euh, du coup, il y aurait eu trop de bruit, on n'aurait pas pu s'entendre avec, euh, l'équipe de France. Euh, du coup, on va vous mettre, bien entendu, cette émission en différé, on s'excuse un petit peu d'avoir pris l'antenne en avance, et puis, on va vous retrouver, euh, demain, à 19h30 précise, avec Chantal Feujean, euh, et puis, on aura, je pense, cette fois-ci, également, quelques intervenants qui vont venir, euh, nous parler un petit peu de, de, euh, voilà, du déroulé de cette compétition. On essaiera de faire intervenir des, voilà, des personnes qualifiées pour pouvoir un petit peu nous en parler. On rappelle également qu'à partir de demain, normalement, euh, un streaming devrait être mis en place. Ça a été confirmé par Yacine Khafi, qui est sur place le responsable de la commission informatique, euh, au niveau de la FIB. Voilà, donc, ben, rendez-vous sur vos sites de sportboules préférés, ffsb.fr, tout le sportboules, boulelionnaise.news, animé par Albert Arnaud, sportboules diffusion, le blog, et sportboules diffusion pour l'émission en direct des nouvelles de Manissa. Voilà, voilà, qu'on renouvellera demain, cette fois-ci, à partir de 19h30, et on sera, euh, cette fois-ci, à l'heure. Voilà, on vous remercie, et puis, on va couper l'antenne, et on vous dit à bientôt, et à demain surtout. Voilà, et bien sûr, tous et toutes supporters du groupe France Féminin, à bientôt. Sous-titrage ST' 501